Quiconque n'a pas interviewé dans sa vie René Lévesque ne peut pas comprendre, à mon avis, quelque chose d'extrêmement profond, et je ne veux pas faire de la psychanalyse ici, de la personnalité de Lévesque, c'est que quand on interviewait René Lévesque, qu'on était assis face à lui, et qu'on l'interviewait durant une demi-heure, une heure, c'était à l'époque qu'on pouvait faire parler les gens plus que deux minutes et demie à la télévision, René Lévesque ouvrait les parenthèses, et si l'intervieweur ne fermait pas la parenthèse, il était cuit. Et je crois que c'est une métaphore aussi de la pensée de Lévesque. Et je dirais aussi autre chose, et je vais revenir là-dessus, celui qui attaque René Lévesque, d'une certaine façon au Québec, le fait à ses risques et périls. J'ai déjà suffisamment attaqué, il est évident, et en plus, je n'ai pas envie d'attaquer M. Lévesque. Il y a une chose qui est évidente, c'est que René Lévesque est totalement mythifié. Et j'écoutais, il y a quelque temps, des étudiants à qui on demandait, parlez-nous de René Lévesque. Et curieusement, ils disaient à peu près tous la même chose. Ils parlaient d'un homme comme on parlait, nous, des saints à notre époque. Et en ce sens-là, il est sanctifié. Je dirais que René Lévesque, c'est dans la catégorie de Céline Dion, c'est-à-dire que ce sont devenus des mythes et que c'est difficile d'en parler sans choquer beaucoup de gens qui n'ont pas de l'évêque, qui ne sont pas des gens comme vous, ou des gens comme les journalistes, ou des gens qui s'intéressent à l'histoire et qui n'ont pas, qui ne s'intéressent pas aux détails de l'histoire, et même, je dirais, à l'histoire en général au Québec. Donc, sur la personnalité de l'évêque. L'évêque appartient désormais, n'est-ce pas, aux grands personnages de notre histoire qu'on aime sacraliser et mythifier dans cette tendance que nous avons à continuer d'être, de projeter ce que nous avons appris, c'est-à-dire que tout se vit à l'intérieur d'une religion. Et en ce sens-là, René Lévesque, c'est un héros laïque, l'équivalent de ce qu'étaient les héros religieux de l'époque. René Lévesque, au fond, il n'aurait pas survécu, évidemment, à la période d'aujourd'hui. Il n'aurait pas survécu politiquement. Je pense que Lévesque n'aurait pas eu la carrière politique qu'il a eue en 1976. Si l'incident tragique, n'est-ce pas, cet accident de voiture où il a frappé un itinérant qui était couché dans la rue, si ça s'était passé aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait pas survécu. Il n'aurait pas eu de carrière politique parce qu'on aurait fait des enquêtes qu'on n'a pas fait à l'époque ou qu'on n'a pas voulu faire et puis on n'a pas voulu accorder d'importance à ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la façon dont on... la façon dont fonctionnent les médias et aussi cette espèce de fin, F-A-I-M, des gens pour le scandale, pour débusquer des scandales ou des pseudo-scandales, il est évident qu'on aurait cherché et on aurait peut-être trouvé le taux d'alcool, l'alcoolémie dans le sang et tout. Il n'aurait pas existé politiquement après 1976. Je pense aussi que René Lévesque aurait eu des problèmes, et je parle toujours dans les médias, j'aurais eu des problèmes dans ces relations aux femmes. À l'époque, il y avait une tolérance et en plus, à l'époque, il y avait une séparation infiniment plus importante entre la vie privée et la vie publique et en ce sens-là, nous pratiquions ici le journalisme qui se pratiquait en France à ce moment-là, c'est-à-dire une étanchéité totale entre la vie privée et la vie publique. Ce qui n'est plus vrai ni en France, vous le savez bien, surtout avec l'apothéose qu'est le président Sarkozy en la matière, et ça n'est plus vrai du tout ici. Donc, sur ce plan-là, sur les fragilités de Lévesque par rapport à son lien avec l'opinion publique, avec les Québécois, je pense qu'il a vécu à une meilleure époque compte tenu de sa personnalité et à l'époque qui convenait à sa personnalité. De nos jours, ces choses-là sont impossibles. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les médias francophones ont toujours été incapables d'avoir une véritable distance par rapport à l'évêque, dans la mesure où l'évêque était si déjà mythique qu'il y avait une identification trop profonde de tous à ce qu'il représentait, à cette valeur fondamentale qu'il a représentée et qui restera toujours rattachée à l'évêque. L'évêque était un homme incorruptible. Et il est évident que si on avait une statue à lui, à construire autour de sa personne, c'est autour de cette incorruptibilité qu'il faudrait le faire. L'évêque était un pur. Et je crois que si les Québécois ont eu tant confiance à lui, si ses adversaires l'ont tant respecté, malgré tout, malgré les discours des politiciens sur la place, derrière le décor, tout le monde respectait René Lévesque. Je crois que c'est à cause de ça. Parce que tout le monde savait que lui ne s'inclinait pas devant ces tentations dont on connaît les méfaits, n'est-ce pas, devant ces tentations de l'argent et de la corruption. Et en ce sens-là, l'évêque est un homme absolument irremplaçable. Pour ce qui, je pense que si l'évêque était si aimé aussi, c'est parce qu'il était effectivement à l'image du Québec, n'est-ce pas, l'homme de la parenthèse qui ne se referme jamais, qui est toujours prêt à transformer sa pensée, pas sur les choses, sur un certain nombre de choses fondamentales, mais on l'a bien vu avec l'évolution, son évolution sur le plan de l'indépendance du Québec. Et je crois que l'évêque n'a jamais vraiment cru à l'indépendance du Québec. Personnellement, c'est ce que je crois, qu'il n'a jamais cru à l'indépendance du Québec. Et qu'il aurait toujours mieux aimé autre chose que ce qu'il a éventuellement proposé et qui était déjà, n'est-ce pas, ce qu'on appelle de nos jours un accommodement. Et en ce sens-là, René Lévesque était un homme de l'accommodement sur le plan de son nationalisme, ce qui a évidemment provoqué des réactions et des déchirements à l'intérieur d'un parti où il y avait beaucoup de gens qui ne s'accommodaient pas et qui ne s'accommoderont jamais des compromis qu'il faut faire pour assurer le bien-être et de la société québécoise. Donc, c'était un homme qui doutait, finalement. Qui doutait et qui n'était pas sûr de lui. Qui n'aimait pas avoir, souvenez-vous, du moment où il a adopté la loi 101 ou quand il a dit que c'était humiliant d'avoir, il ne voulait pas légiférer dans ce domaine-là. C'était un homme, en fait, d'une certaine façon, d'un autre siècle qui hésitait, parce qu'il avait connu la guerre et les affres de la guerre, qui hésitait à contraindre les gens parce qu'il avait vu la contrainte absolue et horrible des camps. Et je pense que ça a beaucoup marqué sa personnalité. Et parce qu'il était ambivalent, il était le héros parfait du Québec. Et je vais terminer en disant une chose qui est discutable, bien sûr, mais je pense que s'il a été tant aimé aussi, c'est parce qu'il était un perdant, parce qu'il a perdu son... Il a perdu. Il voulait faire la souveraineté association. Il a vu que ce n'était pas possible. Et je pense que c'est pour ça aussi que les Québécois, dans leur perception tordue, d'une certaine façon ambivalente et ambiguë, l'ont tant aimé. qui, contrairement à Trudeau, qui, lui, ne s'est jamais présenté comme un perdant et a su René Lévesque, sur le plan politique, a brutalement gagné. Évidemment, dans 100 ans, on verra, mais l'évêque était un joueur et je crois qu'il savait, parce qu'il était un joueur, il savait qu'il avait perdu et c'est pour ça que sa fin a été aussi si tragique, si personnellement tragique et je dirais si tragique aussi pour la collectivité de voir cet homme qui est mort d'avoir, de n'avoir pas su porter ce rêve, notre rêve collectif de ne pas l'avoir incarné. Voilà ce que j'avais à dire sur René Lévesque. Enfin, en 10 minutes. Merci.